Le premier livre de chronique au chapitre 28, chronique chapitre 28, à partir du verset 1. Ma lecture sera plus ou moins longue parce que je voudrais tout simplement que vous puissiez comprendre les contextes, mais on va s'arrêter juste sur deux versets, ça sera le verset 9 et le verset 20, mais on va lire à partir du premier verset. Un chronique chapitre 28, à partir du verset 1, il nous est dit ceci, un chronique chapitre 28, verset 1, il nous est dit, David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs des milliers et les chefs des centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les liens et les troupeaux du roi et auprès de ses fils, les unis, les euros et tous les hommes vaillants. Le roi David s'émite des bouts et dit, écoutez-moi mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'éternel et pour le marchepied de notre Dieu et je m'ai préparé à bâtir, mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'éternel, le Dieu d'Israël m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je sois roi d'Israël à toujours, car il a choisi Judas pour chef, il a choisi la maison de mon père dans la maison de Judas et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur toute Israël. Entre tous mes fils, car l'éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'éternel sur Israël. Il m'a dit, Salomon ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et j'essaierai pour lui un père. J'affirmerai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'éternel et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous les laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi Salomon, le verset 9 qui va nous intéresser, il dit, et toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père et serre-le d'un cœur dévoué et d'un âme bien disposé, car l'éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les destins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire, fortifie-toi et âge. David donna à Salomon son fils le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. On va sauter quelques versets, aller plus loin, mais si vous regardez tous les versets qui suivent, il dit, il donna, il donna, il donna, il donna. Donc il lui donne les plans de tous les détails comment Salomon devait bâtir la maison de l'éternel. Au verset 19 de notre texte, il est dit, c'est par un écrit de sa mère, dit David, que l'éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. David dit à Salomon son fils, fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point et ne te fraye point, car l'éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'éternel soit achevé. Voici les classes des sacrificateurs et des lévites pour tous les services de la maison de Dieu. Et voici, près de toi, pour toutes l'oeuvre, tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage et les chefs et tout le peuple, dociles à tous tes ordres. Amen. Amen. Donc voyez-vous, bien sûr, la lecture était longue, mais c'est surtout les versets 9 et les versets 20 qui vont nous arrêter. Les contextes, nous venons de les suivre, c'est que David a convoqué à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions, tous ceux qui étaient à son service, il leur a expliqué comment, quelle était son intention, quel était son désir. David voulait bâtir. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit, bâti-moi la maison, mais c'était son initiative, c'était son intention, c'était sa pensée. Donc David pensait à l'oeuvre de Dieu. Alors, il avait décidé de le faire, il a commencé à préparer tout, Dieu lui a donné la vision, comment allait être la maison, le plan, tout. Mais au moment de commencer les travaux, Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui vas le faire, parce que toi tu as été un homme de guerre, tu as versé le sang, mais c'est ton fils Salomon qui va le faire. Alors dans le verset 9 et le verset 20, David donne les clés à Salomon, donne le secret, donne des actions qu'il faut mettre en place à Salomon pour qu'il puisse bien bâtir la maison de Dieu. Je crois qu'au-delà de Salomon, David nous parle aussi à nous. Il est l'image du Seigneur. Je sais que nous sommes sauvés pour les enfants de Dieu. Quand nous sommes sauvés, c'est pour servir. Non ? Nous sommes sauvés pour servir. Et ici, dans ce texte, David donne cette clé, je ne sais pas si on les verra toutes, mais on verra quelques-unes ce matin. Il donne cette clé à son fils Salomon pour qu'il puisse avoir un service béni et un service fort. J'ai intitulé cette méditation, sept clés pour un service béni et fort. Sept clés pour un service béni et fort. Est-ce que vous voulez servir Dieu ? Non ? Est-ce que vous voulez vraiment le servir ? C'est une joie ou c'est un fardeau ? Je crois que ça doit être une joie. Parce qu'autrefois, nous avons utilisé notre énergie, nous avons utilisé les moyens, nous avons utilisé la force pour des choses qui n'en valaient même pas la peine. Mais aujourd'hui que nous sommes au Seigneur, je crois que nous voulons utiliser les mêmes choses, mais pour la gloire de Dieu. Donc, il nous donne sept clés. Alors, la première clé, c'est au verset 9 de notre texte. David parle à son fils Salomon. Il dit, mais toi Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Je crois, mes frères et soeurs, que pour servir Dieu, pour avoir un service béni, un service fort, un service qui glorifie le Seigneur, la première clé, la première chose, c'est d'abord la connaissance personnelle du Seigneur. Donc, il faut connaître Dieu d'une manière personnelle. Et voyez-vous comment il écrit ? Est-ce qu'on peut bien envoyer l'écran ? Merci. Il lui dit, et toi Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Je crois que la connaissance de Dieu est capitale pour un service béni et fort. Comment voulez-vous servir un Dieu que vous ne connaissez pas ? Ce n'est pas possible. Et quand il lui dit, toi Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, ça veut dire plusieurs choses. Je me suis arrêté là-dessus. Pourquoi il dit, connais le Dieu de ton père ? La première chose, c'est que David voulait dire à son fils, tu as grandi avec moi, tu m'as vu servir Dieu, tu m'as vu marcher avec Dieu. Je voudrais que maintenant, que ce Dieu qui était mon Dieu à moi, qu'il passe du stade d'être mon Dieu, mais qu'il devienne aussi ton Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes, des fois même des enfants qui sont nés dans l'église, qui ont grandi à l'église. On les a amenés par les parents dans l'église, mais ils n'ont jamais fait une expérience personnelle avec Dieu. Ils sont avec nous à l'église, ils font des choses, mais d'une manière automatique, parce que depuis qu'ils sont nés, ils n'ont pas lu que ça. On n'a pas besoin de vivre la foi par procuration ou par homologation. Notre foi doit être une foi personnelle. Donc, Salomon devait connaître le Dieu de son père. Le Dieu de son père devait devenir son Dieu. Ce matin, bien-aimé, si vous ne l'avez jamais fait, cette rencontre personnelle, quel que soit votre âge, quelle que soit l'expérience que vous avez vécue, même si vous avez déjà été baptisé, qu'importe, le plus important, c'est que votre cœur, à vous, vous personnellement, vous puissiez rencontrer ce Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie. Comment est-ce qu'on les rencontre ? En l'acceptant dans votre vie, en lui demandant pardon pour nos péchés. En l'acceptant comme Seigneur, mais aussi comme Sauveur. Dans notre vie, qu'est-ce qu'on nous a dit ? Alors, quand tu lui dis, « Connais le Dieu de ton père », ce que David voulait aussi dire à son fils Salomon, tu lui avais dit, « Comment je vivais avec Dieu ? » Parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. Donc, il avait une relation intime. D'ailleurs, quand tu l'écris dans le psaume 16, il dit, « Je vois constamment l'Éternel sous mes yeux. » Donc, il avait une relation profonde, une relation réelle avec Dieu. Donc, il voulait dire à Salomon son fils, « Je veux que toi aussi, tu copies mon exemple. Tu puisses me prendre comme exemple, que tu aies la même relation, que tu vives avec Dieu, de la même manière que moi, j'ai vécu avec lui. » Je me posais la question, quand je méditais sur cela, je me disais, « Mais est-ce que je peux dire à mes enfants, servir le Seigneur, comme moi, je l'ai servi ? » Est-ce que j'ai été un exemple pour eux ? Est-ce que nous avons été des exemples pour les générations qui nous suivent ? Est-ce que nous avons été des exemples pour ceux qui vivent avec nous, sous notre toit ? Est-ce qu'on peut l'herber, « Mais vous aussi, servez Dieu, avec zèle, avec force, comme nous nous l'avons fait ? » Ou nous l'avons peut-être avec au fil bas. Il dit, « Mais ne regardez pas comment moi j'ai faim, mais vous, servez le Seigneur. » Vous servez le Seigneur. Donc voyez-vous, David lui dit, « Toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père. » Je veux, mes amis, que chacun de nous, nous puissions apprendre, nous puissions chercher à connaître véritablement le Seigneur pour pouvoir bien le servir. Amen. On peut venir dans la maison de Dieu et suivre son mari, suivre sa femme. Je me rappelle de cet homme, un jour, c'est pas un marrant, sa femme est décédée et là, j'ai fait le service d'inhibition, on a chanté, comme on a l'habitude de chanter, j'ai prêché la parole. Et puis, on va au cimetière, on revient, il me dit, « Mais pasteur, il faut que je te voie. » Je lui dis, « Je suis là. » Tout de suite ou après, il me dit, « Mais tout de suite, il ne faut pas te le faire pendant qu'il est chaud. » Je lui dis, « Allons-y, on ne va pas te le faire. » Quand je vais mourir, il a bien un certain âge, quand je vais mourir, je veux que vous puissiez chanter les mêmes cantiques, que tu puisses prêcher le même message, parce que je crois qu'avec tout ce que tu as dit, ma femme doit être au ciel et moi aussi, je veux être au sien. Je dis, « Mais vous savez, M. Laverge, il s'appelait M. Laverge, ce n'est pas ce que j'ai dit qui va amener ta femme au ciel, mais ta femme aussi, elle est au ciel, c'est parce qu'elle croyait en Dieu. » C'est parce qu'elle avait placé sa foi quand elle était en vie. C'est vrai, tout ce qu'on a dit quand elle est décédée, ça ne sait plus bien la couronne. Il me dit, « Oui, c'est vrai. » Mais moi aussi, en 1960, j'étais déjà baptisé, mais je peux vous dire que j'ai besoin de donner mon cœur au Seigneur. J'ai besoin, pasteur, que tu me baptises. Parce que quand j'étais baptisé en 1960, je l'avais fait tout simplement pour gagner la paix à la maison. Parce que quand je ne venais pas, ça ne s'est passé pas bien le dimanche midi. Il fallait que je vienne. Donc, il venait à l'église tout simplement pour qu'il y ait la paix à la maison. Mais lui, il n'avait jamais rencontré, il n'avait jamais expérimenté la foi personnelle. Amis, je voudrais vous dire que si vous êtes dans la maison de Dieu ce matin, cherchez à connaître, cherchez à rencontrer, mais d'une manière personnelle, parce que le salut est personnel, les choses spirituelles sont personnelles, même si nous pouvons vivre la communion fraternelle, être ensemble, ça nous fait du bien. Mais sachez que ces choses-là, ce sont des choses personnelles. Vous avez besoin de rencontrer le Seigneur d'une manière personnelle aussi. Amen. Vous savez que Jésus a prié pour cela. Il écrit dans Jean, chapitre 17, verset 3, il est écrit, l'évangéliste dit, Jésus prie, il dit, qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et c'est lui que tu as envoyé, Jésus. Donc, Jésus a prié pour que nous puissions connaître le Seigneur. Pour que nous puissions connaître. Connaître quelqu'un, c'est vraiment savoir comment il est. Moi, j'ai mes voisins, je les vois, je les vois sortir, on se salue. Je peux dire que je les connais parce que je peux les repérer quand ils sont dans la foule. Mais est-ce que je les connais? Non. Je ne sais pas comment il vit chez eux. Je ne sais pas comment il est mort. Je ne les connais pas. Donc, on peut même des fois venir dans la maison de Dieu mais sans vraiment connaître le Seigneur. Nous avons besoin que le Seigneur se réveille encore. Nous avons besoin d'un dernier en profondeur. Vous savez, connaître Dieu, c'est plus que connaître la doctrine. C'est même plus que connaître la Bible. On connaît Dieu dans l'intimité, dans la communion, dans la relation personnelle. J'ai besoin d'entendre le cœur de Dieu battre sur mon cœur. J'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Donc, j'ai besoin mes amis de connaître. Vous vous rappelez de l'exemple de Job. Il disait, Job 42, verset 5, il disait, mon oreille avait entendu parler de toi mais maintenant mon œil t'a dit. La version semestre dit ceci, non, la version français courant dit ceci, je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit mais maintenant c'est de mes yeux que j'étais vu. Il y a des personnes des fois qui s'arrêtent, qui se bloquent tout simplement sur les opinions de ce que les autres disent. Des fois même pour venir dans la maison de Dieu, il y a des gens des fois qui ne savent rien du Seigneur, qui ne savent rien de la Bible mais parce qu'on leur a raconté des choses et sont là bloqués qu'ils ne peuvent plus progresser, qu'ils ne peuvent plus avancer parce qu'ils ont entendu les opinions des autres. Ne vous bloquez pas sur ce que les autres disent mais expérimentez vous-même le Seigneur dans votre vie, vous ne le regretterez jamais. Connaître le Seigneur, très important, avant même de le servir. Le jeune Samuel, lui, était au service de Dieu sans même le connaître. Sans même le connaître. le Seigneur l'a appelé à trois reprises. Lui, il est allé voir son formateur Elie pensant que c'était Elie qui l'appelait. Et puis, quand Elie a compris, non, ce n'est pas moi qui t'appelle donc ça doit être le Seigneur. Maintenant, va, quand on va t'appeler, tu diras par le Seigneur ton serviteur écoute. Et quand Samuel est retourné à sa place, le Seigneur est venu pour la quatrième fois. Quatrième. Quand tu l'as appelé Samuel, Samuel lui a dit par le Seigneur ton serviteur écoute et à partir de ce moment-là, Dieu a parlé à Samuel, il lui a révélé des choses qui devaient venir que ce soit pour Elie ou pour son peuple. Mes amis, nous avons besoin pour avoir un service efficace, pour avoir un service béni, nous avons besoin de connaître le Seigneur d'une manière personnelle. Non pas seulement un Dieu de la foule, non pas seulement un Dieu de dimanche matin, non pas seulement un Dieu de vendredi soir, mais un Dieu où je m'entretiens avec lui, quand je suis seul chez moi à la maison, dans mon bureau, je suis devant lui, il est mon Père, il est mon Dieu. Comme le faisait Jean qui se couchait sur le sein du Seigneur pour entendre son cœur battre que le nom du Seigneur soit béni. Osée, le prophète disait, Osée, au chapitre 6, verset 3, il disait connaissons, cherchons à connaître l'éternel. La responsabilité de Dieu consiste à se révéler à l'homme, mais la responsabilité de l'homme c'est de chercher à connaître Dieu. Même si on a 50 ans de conversion, on nous connaît Dieu d'une manière partielle. Donc, j'ai besoin de connaître encore plus. Amen. Qui peut me dire ici, vous savez, frère, moi je connais Dieu, je le connais très bien Dieu. Qui peut me dire ici, il n'y a personne. Même nous qui pressions la parole, nous voulons créer toujours plus chaque jour. Seigneur, révèle-moi pour ta face, révèle-moi pour ta volonté. Seigneur, je vais te connaître encore plus. Mais ce que le Seigneur peut se révéler à nous, que ce soit à travers l'action du Saint-Esprit, il peut se révéler à nous, à travers la parole de Dieu que nous méditons, il peut se révéler à nous, à travers la prière, il peut se révéler à nous, à travers les frères et les soeurs, il peut nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le plus important, c'est que nous puissions connaître encore plus. Est-ce que vous avez soif de connaître plus le Seigneur? Nous voulons le chercher, alléluia. Alors je vous invite vendredi soir à venir découvrir et chercher encore à connaître Dieu. Je vous invite le dimanche matin à venir connaître encore plus le Seigneur. Vous savez, pour marcher avec lui, c'est tellement bon de marcher avec Dieu. Mais est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans bien se connaître? Ça ne peut pas le faire. Donc vous avez besoin, j'ai besoin de connaître le Seigneur. C'est la première clé pour un service béni et fort. Toujours au verset 9, si on peut revenir, un chronique, avec le verset 9, la deuxième clé, David dit à son fils, qu'on est le Dieu de ton père, il lui dit, « Et serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. » Donc la deuxième clé, c'est avoir un cœur dévoué et une âme bien disposée pour Dieu. Une autre version dit, « Adore-le avec un cœur sans partage et un esprit bien disposé. » Une autre version encore dit, « Serre-le avec un cœur parfait et une âme qui prenne plaisir. » Et une autre version encore dit, « Serre-le avec un cœur intègre et une âme empressée. » Donc voyez-vous, non seulement il faut connaître Dieu, mais il faut avoir un cœur dévoué, un cœur sans partage, un cœur parfait, un cœur intègre. J'ai écouté les prières ce matin. Seigneur, tu es celui qui sonne les cœurs. Certes, les hommes regardent à l'apparence, mais toi Dieu, tu regardes au cœur. Le message de l'Évangile s'adresse directement à notre cœur. Les jours de la Pentecôte, quand Pierre a prêché, la Bible nous dit qu'ils usent des cœurs vivement touchés. Donc on peut être dans la maison de Dieu, avoir des cœurs fermés. Si nos cœurs sont fermés, mes amis, on ne reçoit rien de la part de Dieu. J'ai besoin que mon cœur soit ouvert. J'ai besoin que mon cœur soit vrai. Je ne veux pas avoir un cœur partagé. Je ne veux pas avoir un cœur double. Je veux que mon cœur soit tout entier. Je veux que mon cœur appartienne au Seigneur. Amen. Comment voulez-vous que je serve Dieu avec un cœur partagé, avec un cœur double? Ce n'est pas possible. La Bible me dit que tu alleras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Non, pas un cœur partagé, de tout ton cœur. Donc la guerre entière. Quand notre cœur est partagé, nous avons toujours un pied dedans et un autre dehors. Comme étaient les Samaritains. Si vous lisez dans le deuxième livre de Roi, chapitre 17, à partir du verset 33, on dit ainsi ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu. Vous allez dire mais peut-être moi je n'ai pas des dieux. Mais vous savez que toute autre chose, toute autre personne qui peut prendre la place de Dieu dans notre cœur, c'est une idone. Parce que la Bible, elle, nous recommande, la Bible, elle, nous invite à aimer Dieu au-dessus de toute autre personne. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus dira à la Samaritaine « Vous, les Amaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Pour que notre service soit béni de Dieu, le Dieu qui sonde le cœur, ça veut dire que le verbe sonder, ça veut dire qu'il va en profondeur. J'ai travaillé un peu à minuit, j'ai vu comment les géologues travaillaient pour sonder pour voir s'il y avait des minéraux en dessous de la terre. Ils avaient des machines, ils avaient des fois 50 mètres en dessous de la terre. Puis ils soutiraient des choses là-bas et puis ils t'amisaient, ils voyaient, ils pouvaient faire une carte totale pour dire « Bon, là-bas, il y a la ténère de diamants, ça ne peut plus autant. Là-bas, c'est… » ils sondaient. Alors Dieu, non seulement il voit le cœur, mais il est capable de le sonder. Il est capable d'aller en profondeur. Alors que nos cœurs soient vrais, que nos cœurs soient entiers, que nos cœurs appartiennent à Dieu. Amen. Parce que quand on parle du cœur, ce n'est pas ce cœur-là, mais c'est le centre de notre vie, c'est le commandement de tout notre être. Garde ton cœur plus que tout autre chose, car c'est de lui qui viennent les sources de la vie. Donc notre cœur, c'est là, c'est notre cœur qui commande, c'est notre cœur qui dirige. Alors pour que j'ai un service béni Dieu, j'ai besoin d'avoir un cœur dévoué et inâme, bien disposé. C'est-à-dire, je ne traîne pas, ce n'est pas un fardeau, on ne me pousse pas par quelqu'un, je le fais parce que j'ai la joie. Vous avez déjà vu quand vous amenez votre enfant à l'école pour la première fois, il y en a qui a mis l'école, mais la majorité n'aime pas l'école. Vous demanderez à vos enfants, j'ai les miens, j'ai les petits-enfants, est-ce que tu as mis l'école chez lui ? Ah non, j'aime pas l'école. Alors quand vous le réveillez le matin pour la prêter pour l'avenir, vous avez déjà vu comment il va à l'école ? Mais il n'est pas content du tout. Il y va parce qu'on l'amène avec le temps bien sûr qu'il va prendre plaisir mais au début c'est pas ça. Dieu ne voudrait pas que nous puissions les servir avec cet état d'esprit-là où on est comme des personnes qu'on traîne, où on est comme des personnes qu'on mousquille mais que nous puissions être dans la joie, que nous puissions avoir du gel et l'empressement quand il s'agit des choses du Seigneur. Avoir un cœur dévoué et une âme disposée. Amen. Et puis, troisième clé, on va aller au verset 20 dans notre texte. Au verset 20, David dit ici à Salomon son fils et lui, fortifie-toi, prends courage et agis. N'étrime quoi et ne t'effraie quoi car l'éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il te laissera point, il t'abandonnera point jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'éternel soit acheté. Donc, la troisième clé que j'ai rélevée, c'est David qui dit à son fils, fortifie-toi. Pour servir Dieu, nous avons besoin de la force. Vous êtes toujours avec moi, non? Vous avez besoin de la force. J'ai besoin de la force. Et quand on parle de la force, ici, il ne s'agit pas de la force naturelle de nos muscles. Ce n'est pas ça qui compte dans l'œuvre de Dieu. Ce qui compte vraiment dans l'œuvre de Dieu, c'est la force spirituelle. C'est la force qui donne le Saint-Esprit. L'apôtre Paul disait, lorsque nous étions sans force, Christ est mort pour nous, pour nous donner cette force, mes amis. Regardez, il forme ses disciples pendant trois ans et demi. Et puis, lui, il monte dans la gloire, mais il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez le Saint-Esprit. Et quand il viendra sur vous, vous aurez la puissance. et à partir de ce moment-là, vous serez médium. Donc, Jésus s'en est. Sans la force que lui donne, nous ne pouvons pas faire grand chose. Donc, en tant qu'Église, nous avons besoin que le Saint-Esprit prenne la place, que le Saint-Esprit prenne nos vies, que le Saint-Esprit nous équipe, que le Saint-Esprit nous donne la force. Alléluia ! Mais pour qu'il nous donne cette force, ça ne nous vient pas comme ça. Nous, on est, comment dire, on est là, on attend, on n'en. C'est pour ça qu'il dit, fortifie-toi. Donc, c'est un lieu de saisir, c'est un lieu de chercher pour que le Saint-Esprit nous renouvelle, nous fortifie, que l'honneur du Seigneur soit béni. Des fois, je vois les gens avec des muscles, ils sont forts, mais cette force-là, d'ailleurs, souvent, ça sert à faire des choses abominables, des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Mais la force que Dieu donne, c'est une force qui nous aide à le servir, c'est une force qui nous aide à faire du bien autour de nous, parce que c'est la force que Dieu nous donne. Alléluia ! Sans l'aide du Saint-Esprit, mes amis, nous ne pouvons avoir aucune force efficace pour servir Dieu. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous équipe, que le Saint-Esprit nous donne la force. D'ailleurs, les prophètes Zacharie ne disaient-ils pas au gouverneur sur au Babel que ce n'est ni par la force, ni par, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon Esprit. Donc, l'œuvre de Dieu ne s'accomplit vraiment que par l'Esprit de Dieu. Sinon, on va se fatiguer, se prier. J'ai besoin que le Saint-Esprit me saisisse, que le Saint-Esprit me renouvelle, que le Saint-Esprit me fortifie. Alléluia ! Que le Saint-Esprit nous fortifie. Et puis, plus tard, les prophètes Abjé va répéter la même chose que Zacharie avait dit à Zorobabel et puis à Josué. Il leur a dit Abjé 2, verset 4, maintenant, fortifie-toi Zorobabel, fortifie-toi Josué, fortifie-toi peuple entier du pays. Parce qu'ils devaient construire, reconstruire le temple qui était détruit. Ils étaient partis en déportation mais ils sont retournés en Israël pour reconstruire le peuple traîné, le peuple était fatigué, le peuple était épuisé. Et le Seigneur dit à Zorobabel, dit à Josué fortifiez-vous. C'est-à-dire, tenez-vous devant Dieu. Il va vous donner la force, il va vous donner le courage, il va vous donner tout ce qui est nécessaire pour accomplir l'œuvre de Dieu. J'ai besoin, nous avons besoin que le Seigneur nous donne de sa force. Surtout, le contexte dans lequel nous vivons, c'est un contexte difficile. vous avez dit comment, juste un petit virus de rien du tout. Mais toute l'Église était mobilisée. Jusqu'aujourd'hui, nous avons des frères de soeurs qui n'ont plus jamais depuis le 15 mars 2020, qui n'ont pas rémuné bien dans l'Église. que Dieu nous fasse grâce, mesdames, pour que nous soyons forts, n'ont pas ici, n'ont pas nos biceps, mais que le Saint-Esprit nous donne de la force, que l'onction de Dieu soit sur nos vies, alléluia, pour que nous ayons cette force à quatre reprises. quand Dieu appelle Josué, lui demande d'aller conduire le peuple après la mort de Moïse à quatre reprises, Dieu lui dit « Mais fortifie-toi ! » « Fortifie-toi ! » « Mais t'es-tu pas dit ? » « Prends-moi ! » « Fortifie-toi ! » Il avait besoin d'être fortifié. Caleb, lui, il avait la force. C'est un homme merveilleux. Il dit « Mais j'ai la même force que j'avais lorsque j'avais quarante, quarante-cinq ans. Quarante ans plus tard. Il dit « Mais donne-moi cette montagne parce que j'ai toujours la même force. » Waouh ! J'aimerais bien parler comme Caleb. Nous avons besoin d'avoir la force. que Dieu donne pour pouvoir accomplir son œuvre. Amen. Aussi longtemps que nous, nous allons nous débrouiller, nous allons essayer de faire, Dieu nous regardera faire. Nous avons besoin de tout déposer à ses pieds. Je lui dis « Mais Seigneur, viens nous équiper car nous voulons dépendre de toi. Nous voulons recevoir de toi, Seigneur. Viens et fortifie-nous. Viens nous donner la force. Alléluia. Des fois, on a essayé, même dans nos maisons, dans nos familles, on a essayé des fois de pousser les chevaux parce qu'on voudrait y arriver, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que ça, c'est notre force humaine. J'ai besoin, nous avons besoin que le Seigneur nous fortifie. La Bible ne dit qu'il n'y arrive pas. Esaïe 40 au verset 31. Mais ce qui se confie à l'Éternel renouvelle les forces. Dieu n'est-il pas capable de nous renouveler ensemble pour que quand arrive le vendredi soir, même si on se sentait épuisé, je vous dis « Seigneur, renouvelle ma force. Je vais être dans la maison de Dieu avec mes frères. » Quand arrive le dimanche matin, des fois, on se sent découragé, même épuisé, je dirais, parce qu'on a travaillé dur, parce que Covid est passé par là, il a fait des délaces. Mais Seigneur, je me confie en toi. Rénouvelle ma force. Amen. Notre force nous vient des dieux. Notre force nous vient des dieux. Moïse disait au peuple « Garde-toi » Deutéronome 8, 17 « Garde-toi des guirs en ton cœur ma force et la puissance de ma main ont acquis ses richesses, ont acquis ses choses. » Même tout ce que nous sommes, mes amis, tout ce que nous avons, c'est une grâce. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre intelligence. Vous allez dire « Oui, mais pasteur, c'est moi qui ai étudié, j'ai souffert. » Vous savez, il y en a peut-être qui avaient des capacités plus que vous, mais ils ne sont pas comme vous aujourd'hui. C'est une grâce. Alléluia. Je disais hier au candidat au baptême « Dites-moi, qu'est-ce qui a fait que vous, vous êtes né en France ? » Et il y en a d'autres qui sont nés au Congo, d'autres qui sont nés au Randa, qui ont fait des choses horribles, d'autres sont nés à la Sierra Le Laone, d'autres sont nés je ne sais pas au Cambodge. Pourquoi vous, vous êtes là ? Vous avez la réponse ? C'est Dieu, tout simplement. Je pensais que vous alliez me dire « Mais pas si mes grands-parents étaient ici. » Non, c'est tout simplement la grâce. C'est Dieu qui a fait que vous soyez là, n'est-ce pas ? Donc notre force, votre force ne viendra que de Dieu et de Dieu celle que son nom soit béni. On a vu juste trois clés, il nous en reste quatre, on continuera bien sûr prochainement parce qu'il est 11h30, j'aimerais qu'on s'arrête là et on va prier ensemble notre Dieu et notre père. N'oubliez jamais ce qu'on a vu, qu'on a vu que la première clé c'est que Dieu, nous puissions avoir l'amour et la connaissance de Dieu, deuxièmement avoir un cœur dévoué et puis trois, et puis troisièmement avoir la force pour pouvoir servir Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada